Le nombre de patients qui souffrent en France d'incontinence urinaire est finalement toujours un sujet de débat. Tout dépend où on place le curseur. Si on demande à des Françaises, avez-vous eu au cours des quatre dernières semaines un épisode de fuite d'urine ? Le nombre est très élevé, quel que soit l'âge d'ailleurs, et là on arrive à pratiquement plus d'un tiers de la population des femmes françaises, quel que soit leur âge, qui disent avoir eu au cours du mois écoulé ce phénomène. Donc un nombre absolument considérable. Maintenant si on y rajoute une deuxième question. Avez-vous eu une fuite d'urine qui vous a gêné au cours des quatre semaines écoulées ? Alors là le nombre diminue de manière assez sensible et ça n'est plus qu'environ, ce qui reste déjà énorme, 10% environ des patientes ou des Françaises qui disent oui j'ai eu une fuite d'urine et en plus j'ai été gêné parce que voilà, soit ça se reproduit trop souvent, soit l'épisode était important en quantité. C'est donc une pathologie extrêmement fréquente qui n'est pas toujours gênante pour différentes raisons et donc en fréquence on peut la rapprocher des grands problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Donc c'est une pathologie fréquente. En revanche de manière surprenante, toujours dans ces mêmes enquêtes, le nombre de patientes qui ont consulté pour le problème est très faible. Moins d'un tiers des femmes qui en souffrent donc qui ont une gêne ont consulté et lorsqu'on leur demande pourquoi vous n'avez pas consulté et bien la réponse qui est invariable c'est parce que je pensais qu'on ne pouvait rien faire ou bien parce que j'avais un petit peu honte et que je n'ai pas osé en parler. Donc il faut véritablement franchir cette petite barrière ou cette double barrière. Un, il ne faut pas en avoir honte, c'est une pathologie qui se soigne comme les autres et deux, il y a des solutions. Donc deux raisons pour ne pas rester avec ça dans son coin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !